Musique Voilà, alors ce soir, nous sommes dans le temps du carême Je voudrais vous parler, vous offrir une parabole Qui m'est venue en réfléchissant sur ce mot fort du carême Ce cri que vous avez peut-être déjà entendu Laissez-vous réconcilier avec Dieu Laissez-vous réconcilier avec Dieu C'est très beau parce que ça montre que le temps du carême Et toute notre vie Dieu, Jésus, attend qu'on aille vers lui Pour que nous soyons dans l'étreinte, dans l'amour Dans la simplicité, qu'il n'y ait pas d'obstacle entre lui et nous Et alors, quand je parle avec des gens sur ce sujet-là Du pardon, il y a beaucoup qui me disent Mais moi mon père, vous savez, j'ai pas besoin de la confession Parce que moi Dieu, je lui demande pardon directement Et ça marche J'ai dit, mais comment leur faire comprendre Cette particularité du sacrement qu'on appelle justement de la réconciliation Laissez-vous réconcilier avec Dieu C'est venir vers le sacrement de la réconciliation Jésus lui-même a dit à ses apôtres À la fin de l'évangile de Jean Tout ce que vous délierez sur la terre Sera délié dans les cieux Donc il a lui-même voulu que ses apôtres aient un peu ce pouvoir Mais comment le faire comprendre Alors un jour, m'est venue une idée En priant le matin C'est souvent là, pendant mes oraisons du matin Que me viennent parfois des petites idées comme ça Des paraboles pour essayer de faire comprendre des choses Aux jeunes et aux moins jeunes Sur des choses de la foi C'est la parabole de la glue Qui n'a jamais fait l'expérience De travailler avec de la glue Que ce soit les garçons Que ce soit les filles Tous un jour ou l'autre Vous avez eu l'occasion D'ouvrir ce capuchon Et de travailler Ah mince Parce qu'en plus, je croyais qu'il y avait une petite sécurité Ça y est, voilà Ah ben voilà Ça y est On commence à travailler avec la glue Et on s'en fout partout Et du coup Ça colle Mais ça colle vraiment On n'arrive plus à l'ouvrir On dit mais mince Et puis ça attrape la saleté Etc Le péché Dans nos vies C'est comme la glue Ça nous paralyse Ça nous empêche D'être libre Ça nous empêche D'être libre Et donc On se trouve coincé Alors Le pire c'est qu'on en a sur nous Et puis il y a quelqu'un d'autre Qui s'approche Et puis hop On est collé là Et puis il y a de la colle un peu partout Parce qu'il y a le péché Et donc du coup Non seulement j'amène ma colle à moi Mais l'autre me colle aussi Hop Je me retrouve avec un autre truc coincé Et puis après Ça va toi ? Ouais ouais ça va On est de plus en plus coincé Par notre péché Et on se colle les uns les autres Alors je ne te dis pas Si jamais tu vas à l'autre On est collé dans le péché C'est la galère quoi Et alors tu te dis Il faut quand même que je m'en sorte Il faut que je sois libre Et voilà que tu as l'idée La bonne idée D'aller à un robinet d'eau Tu te dis Je vais aller me laver les mains C'est ce que font Ceux qui vont Simplement dire à Dieu Oh Seigneur Je te demande pardon J'ai fait un péché Ils vont se laver les mains C'est déjà pas mal C'est même très important Mais vous avez déjà essayé De mettre votre truc Plein de glu Dans un robinet d'eau Que dalle Ça marche pas Et voilà que le Seigneur A inventé un super truc Un super truc Le Holy White Spirit Le White Spirit Quand tu le mets Ça y est La colle s'en va Et bien le sacrement De réconciliation C'est ce Holy Power Spirit C'est la puissance De l'Esprit Saint Qui passe pas par le prêtre Pauvre prêtre On est pauvre type Et nous même On a besoin de se confesser Je vous donne la garantie Que chaque fois qu'il y a le Bissande Je me confesse l'après-midi Les jeunes du Stap Me voient partir là Aller voir un vieux prêtre Qui est à la cathédrale Euh à la collégiale Pour me confesser Parce que Parce que c'est normal Lorsqu'on prêche On a encore plus besoin D'être libre De nos péchés Mais cette puissance de Dieu Elle vient pas de nous Nous qui avons aussi besoin De nous confesser Elle vient de Dieu Dieu a décidé De choisir des hommes Des pauvres types Oui les prêtres sont des pauvres types C'est une bonne nouvelle Voilà Mais c'est merveilleux de voir Que malgré nos pauvretés Le Seigneur arrive à agir Nous ne sommes que la bouteille Du White Spirit Mais c'est lui Qui est Holy Power Spirit Tu comprends maintenant L'importance D'aller te confesser Eh bien je vais te raconter Une histoire qui m'est arrivée Pour que tu comprennes A quel point Le Seigneur Est à ta recherche Nous sommes Il y a quelques années En arrière A cette époque là Je suis dans une école D'évangélisation Comme prêtre Et donc mon ministère Consiste A aller Souvent Faire des missions A l'extérieur Ce jour là Je suis à Sanary Une ville Près de la plage Près de Toulon Avec une mission organisée Par un homme Que j'aime énormément Il s'appelle Richard Bachmann C'est un américain Et il est vraiment fou C'est un homme de Dieu Complètement fou Je l'adore Il est trop génial Vraiment un fou de Dieu Il est marié Mais alors il passe sa vie A missionner A parler de Dieu C'est incroyable Bref Richard Bachmann Nous exhorte Et nous envoie Deux par deux Comme dans l'évangile Allez Maintenant vous allez dans la ville Là Pendant une heure Vous allez parler de Dieu aux gens Et vous revenez après ici Pour la prière Bon Moi j'étais un peu habitué En toute simplicité J'ai eu l'occasion De faire pas mal de missions Donc j'avais pas trop peur Il y avait un monsieur Qui s'appelle Olivier Bonassi Qui a fondé une très belle oeuvre Qui s'appelle Marie de Nazareth Bref Ce monsieur là Il n'avait pas l'habitude De faire des missions Donc il me dit Renélu Qu'est-ce que je peux aller avec toi Comme toi t'es habitué Puis c'est un peu la tradition Quand on part à deux Il y en a un qui est un peu plus habitué Et l'autre qui connait pas trop Et nous voilà partis dans la rue On rencontre des jeunes Des moins jeunes Bonjour Voilà on va vous parler Et ça se passe très très bien Parce que les gens sont cools Une manière de leur parler Avec simplicité Et nous sommes sur le chemin du retour Parce que notre heure est finie Lorsque d'un seul coup j'entends Hé hé toi là Hé le curé là Hé viens voir un peu ici Le curé Oula C'était un monsieur Il avait à peu près 60 ans On va l'appeler Léopold C'est pas son vrai nom Et en fait ce monsieur là Il avait un petit coup dans le nez Je crois Un petit Voilà tout petit Et donc il m'appelle Et moi je vais vers lui Je lui dis Tiens une bonne occasion On essaie de parler de Jésus Mais c'était plutôt mal barré Parce qu'au début Il m'a sorti quelques blagues Je vous dis pas les blagues Je les répéterai pas ici Bref Donc moi j'essaye de D'être cool De sourire Oui De faire comme si de rien n'était Puis d'essayer de Voilà De faire amitié Et puis Un moment il me dit ceci Ouais en fait Je suis triste Parce que ce matin Je suis venu dans cette ville Parce qu'une amie à moi Est décédée Et je suis venu En son enterrement Là je me suis dit Ben voilà Ce monsieur En fait il est très triste Il a besoin d'être consolé Alors je lui dis Si tu veux On peut prier pour toi En pleine rue comme ça Non 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 Il n'y a pas besoin de prier Et il continue à parler Je réinsiste un peu Je me dis Il y a peut-être une occasion Quand même Voilà écoute Si tu veux Léopold On peut prier pour toi Non Non C'est pas vous Qui avez prié pour moi Ils avaient un peu repris Ses esprits Au début Il était un peu Voilà Là il était un peu plus calme C'est moi qui vais prier pour vous Et je vous assure Il met sa main droite Sur mon épaule Sa main gauche Sur l'épaule de mon ami Olivier Il se met au milieu de nous Et ferme les yeux Et il dit Seigneur Jésus A peu près cette prière Je ne me rappelle plus exactement Je te remercie Vraiment Seigneur Pour ces deux personnes Qui sont allées Ce prêtre et ce monsieur Qui sont allés dans la rue Pour parler de ton amour Comme ça Qu'ils ont cette audace Ce courage Alors Seigneur Merci Pour ceux qui sont Et viens les bénir Waouh J'étais scotché Je me suis dit Que ça devait être quelqu'un Qui à un moment de sa vie A dû fréquenter des groupes de prière J'imagine Je ne sais pas Bref Ça m'avait tellement touché Que je le regarde Et je le prends dans mes bras Je l'embrasse Je lui fais un gros Give me a hug On dit aux Etats-Unis Un gros câlin J'étais touché Vraiment J'étais sincère Je ne faisais pas ça Je ne l'ai pas calculé Mais j'étais très heureux Et là Lui-même a été troublé Je crois De cette simplicité Comme prêtre Le prenne dans ses bras Alors Il met ses deux mains Sur mes épaules Comme ça Il me regarde Et me dit Tu es prêtre ? Bah oui je suis prêtre Tu es vraiment prêtre ? Bah oui Alors tu peux me confesser ? Euh... Oui ? Et bien confesse-moi Ah ? Là comme ça ? Oui comme ça Il se met à genoux Je me mets à genoux En pleine rue Les voitures C'était une entrée de parking On n'était pas vraiment Sur la rue Une route nationale Mais une entrée de parking Les voitures nous évitaient A droite à gauche Pour rentrer dans le parking C'est un truc de dingue quoi Olivier s'est retiré Et là Il m'a dit Mais tu crois que Dieu Peut vraiment me pardonner ? Avant de commencer à confesser Je lui ai dit Écoute moi je suis comme pauvre type Je ne suis rien Je peux t'assurer d'une chose C'est que Dieu A travers le prêtre Peut vraiment te pardonner Holy power spirit Il s'est confessé Et je ne peux pas vous raconter Sa confession Mais je peux vous dire Que dans ma vie de prêtre J'ai pêché quelques sardines Mais là c'était une purée de baleines Je ne vous dis pas Je m'en rappelle Normalement souvent On oublie les péchés Mais ça je m'en rappellerai Long time Bref Il arrête Une fois qu'il est confessé Il se sent soulagé Il était à genoux Il se met assis Vas-y assieds toi On va discuter un peu Je dis Non moi il faut que je continue Ma mission et tout C'était trop marrant L'histoire est déjà jolie comme ça Il serait pu s'arrêter là Qu'est néni Nous sommes au mois de mai Huit mois plus tard Au mois de décembre De la même année Je me retrouve pour une autre mission Cette fois à Avignon Avignon ça n'arrive A 300 km d'espace Rebelote On nous envoie deux par deux Dans la rue Je pars avec un jeune Qui s'appelle Mathias Et me voilà parti Dans la rue pour évangéliser Ça se passe bien Bref Quand je reviens Au moment où j'arrive dans l'église On me dit Une dame vient vers moi Une jeune femme Qui s'occupait de la mission Elle me dit René Luc Viens vite Il y a un monsieur qui est là Il cherche un prêtre Pour se confesser Ah oui pas de problème Je suis là C'est lui là-bas Et là j'ai un choc J'ai un choc C'est le fameux Léopold Je me dis Non c'est pas possible C'est pas lui A 300 km d'écart On est allé que deux fois une heure Dans la rue Le mec il était là Juste au même moment Donc le temps que je Il y a un prêtre qui arrive Et qui le confesse Moi je dis rien Juste après La jeune femme vient me voir Une heure après Après toute la mission A été finie Tu sais René Luc Le monsieur Qui voulait se confesser Et que je voulais te présenter Tu vois qui c'est ? Oui oui je vois très bien Et bien figure-toi Que ce monsieur C'est trop beau Ce qui s'est passé Il était dans la rue On l'a invité à venir A la mission Et il a dit J'aimerais me confesser A un prêtre Il paraît qu'il n'y a pas longtemps Il s'est confessé à un prêtre Mais qu'il n'était pas sûr D'avoir été complètement pardonné Il avait besoin de revenir Et maintenant ça y est Il se sent complètement libéré C'est pas incroyable cette histoire Comment Dieu A soif Et à la recherche De chacun d'entre nous Oui crois-moi Dans toute ta vie Sache que Dieu T'attend Les prêtres aussi Souvent attendent des heures Vides Au confessionnal Sache que toi Tu peux aller frapper à la porte Et demander The holy Power Spirit Pour ne plus jamais Être paralysé Par ton péché Amen Don't on dreary Mornings Never shed much light On lovers home And I awake to feelings That lead me to bed